On a eu une bonne entame de matchs où on était bien en place, on aurait pu marquer. Ensuite, ils ont pris la maîtrise du jeu et ils ont posé beaucoup de problèmes. En deuxième mi-temps, on a pu rectifier le tir jusqu'à 10 minutes de la fin où on a commencé à sentir l'équipe un peu fatiguée. Du coup, on a un petit peu subi sans qu'il soit véritablement dangereux. Du coup, ça nous a permis d'obtenir le résultat jusqu'au bout et je pense qu'on peut être fiers de la prestation de notre équipe. Je pense qu'on a eu une situation aux deux, on aurait pu marquer. Après, oui, oui, un peu déçu. On a toujours envie de gagner, surtout à domicile. Mais après, on est sur une bonne dynamique, on est en train de reconstruire une équipe très jeune. Du coup, si on répète ce genre de prestations, on va en embêter plus d'un dans la peau. Donc, il va falloir rester très sérieux tout au long de la saison et travailler pour qu'on puisse reproduire encore ce genre de match-là. Même si on peut être un peu déçu, effectivement, de ne pas avoir marqué ce petit but. Par rapport à ce qu'on prépare tout au long de la semaine, pour l'instant, tout le monde n'est pas revenu encore au top de sa forme. On a encore des joueurs qui sont en train de revenir, surtout au niveau offensif. C'est clair que devant, on n'a pas encore trouvé les bons automatismes, surtout aujourd'hui, pour marquer ce petit but. Mais ça va le faire, ça va le faire. Moi, je suis confiant, il y a un groupe de 22-24 joueurs qui travaille. Du coup, on va essayer de progresser de ce côté-là. Après, la saison va être très très longue, très très difficile. On peut être fier de ne pas avoir encaissé de but. Je pense qu'on reste sur une bonne dynamique. Maintenant, il va falloir aller chercher un résultat à calouir dans une semaine. Du coup, on verra bien après ce qu'on peut espérer tout au long de la saison.